La découverte d'exoplanètes, c'est une quête qui est vraiment en plein essor en ce moment, parce que ce sont des terrains sur lesquels on peut espérer trouver de la vie autre part que sur la Terre, qui somme toute est une quête qui habite l'humanité depuis des millénaires maintenant. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil. Au Planétarium, on développe des films sous un dôme en 360. Cette année, on fait un film sur les exoplanètes. La plus grande partie du travail technique se passe dans la salle de montage. C'est là qu'il y a le plus grand nombre de personnes réunies au mètre carré. Travailler en 360, c'est une habitude qui se prend quand même assez vite, mais ça nécessite quand même pas mal d'entraînement. Puis, dans un premier temps, quand on construit des scènes, une des choses qui est essentielle, c'est de savoir si nos choses sont placées à la bonne place. Il n'y a pas 36 solutions pour le faire, il faut le tester dans un dôme. C'est pour ça qu'on a un petit dôme en petite mousse de carton ici. On peut placer nos éléments préliminaires dans une scène. On sait que notre étoile va se lever depuis l'Est. On sait qu'on peut faire passer l'exoplanète en arrivant derrière, puis la faire passer par-dessus. Là, on regarde dans le petit dôme de carton, une première approximation de comment est-ce que la scène sur laquelle travaille Antonin va rendre une fois dans le dôme. Pour créer un film comme EXO, qui se déploie en 360, on ne peut pas travailler avec des caméras traditionnelles, qui cadrent juste en rectangle. On a utilisé plusieurs techniques pour les images qui sont captées avec des caméras ou des appareils photo traditionnels. On utilise des lentilles qui couvrent beaucoup plus que 180 degrés de champ. C'est assez exceptionnel d'utiliser ces lentilles-là parce qu'à peu près personne n'a besoin d'obtenir autant d'informations. Même nos propres yeux ne vont pas chercher aussi large. EXO, c'est certain que ça va être un film magnifique qui va nous emmener dans plein de lieux différents et qui va nous inviter à avoir un regard peut-être un petit peu différent sur la vie sur Terre, puis comment est-ce qu'on la place dans un univers beaucoup plus large que notre simple planète.